Une fois les critères de risque renseignés, vous pouvez définir dans la feuille stratégie les classes de risque que vous voulez voir dans votre projet. La matrice de criticité est un tableau à deux dimensions. Les lignes sont les notes de la probabilité d'occurrence d'un dysfonctionnement et les colonnes sont les notes de l'impact d'un dysfonctionnement. Les cases sont des scores de risque. Chaque case est le résultat de la multiplication d'une note de probabilité et d'une note d'impact. Pour extraire du périmètre les sous-ensembles d'exigences les plus risquées à tester en priorité et en profondeur, on utilise la matrice de criticité pour faire émerger les classes de risque. Ici, par exemple, on a défini trois classes de risque. P1 est le niveau le plus critique. Il regroupe les exigences ayant un score au-dessus de 13. P2 est une classe qui englobe les exigences ayant un score entre 5 et 12. Et finalement, P3 qui regroupe les exigences qui restent. Le tableau d'exigences de la feuille Périmètre s'adapte automatiquement aux classes que vous définissez dans la feuille Stratégie. La colonne Priorité affiche la classe de priorité de chaque exigence selon le score de son évaluation. Leurs couleurs permettent de les distinguer plus facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501